Ces angoisses ne s'inspirent que de l'esprit qui le gouverne. Et comme c'est Satan qui gouverne le monde, les désirs des humains ne s'inspirent que de leur chef. Et toute cette préoccupation, c'est que vous ne désiriez pas le royaume du Créateur. Que vous ne soyez pas en train de désirer le royaume d'Héroïne, réellement. Donc, les désirs des humains qui sont gouvernés par Satan ne s'inspirent que de l'univers au milieu duquel ils sont. Leurs désirs ne s'inspirent que du monde dans lequel ils sont. Les désirs des humains qui sont gouvernés par les pionniers, il y en a tout à l'heure. Donc, qu'on va le lire à Esaïe 53, nous allons lire le premier verset et le deuxième verset. Puis après, pendant que nous avançons, nous dirons le livre de l'hommage chapitre. Je vais vous indiquer. Les Aïe 53, le premier verset. Les Aïe 53, le premier verset. Qui a cru à ce qui nous était en essai ? Qui a reconnu le droit de l'éternet ? Il s'est élevé devant lui comme une fête de plan, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni bonté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'a plus rien qui nous plaît. Voilà. Alors, donc, nous avons ce passage des Aïe. Comprénons bien tout. Il nous parle de l'entrée de celui qui deviendra le Messie. C'est-à-dire le bras de l'éloïne pour l'univers. Son entrée dans l'univers, il s'élève comme une plante faible. Et là, nous sommes dans les dimensions physiques. Totalement effacées. Sur le plan physique. De telle sorte que ceux qui définissent les hommes puissants à partir des composants du monde, celui-là, il ne le savait. Quand il le regardait, il ne pouvait qu'être caché. Voyez-vous bien ? Ceux qui définissent des hommes riches à partir des composants du monde, le Messie sur le plan intérieur n'avait aucun critère qui favorisait d'être classé parmi cette catégorie. Un être faible. J'ai dit d'apparence, hein. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre le dévenir du Messie. Et ce qui peut être votre dévenir exceptionnel. Parce que l'identité du Messie est le fondement du dévenir de tous ceux qui sont appelés à hériter du Créateur. Donc, il n'avait rien qui attirait le regard des hommes, on parle du bien des humains. C'est-à-dire ces humains qui ne voient pas les choses à partir du Créateur. Ces humains qui voient les choses à partir non seulement des yeux de la tête, mais à partir aussi de la fausse intelligence que Satan donne. Mais est-ce que, pour Satan, le Messie était-il un pauvre ? Non. Satan savait clairement qu'il avait affaire à un géant, à un grand esprit. Il le savait. Et c'est pour cela qu'il a passé son temps à dresser les ignorants contre le Messie. Il savait clairement, parce que Satan, ce sont des esprits. Nous disons que c'est des intelligents. Donc, il n'a pas le même critère d'évaluation que l'humain psychique. Lui, il vient d'en haut, il connaît les vraies valeurs. Satan sait que la richesse n'est pas le périssable. Il le sait. Mais pour brouiller l'intelligence des humains qui sont en dehors de l'intelligence, il les oriente vers ces choses-là. Il n'avait rien qui attirait le regard des hommes, méprisé de tous les hommes. C'est-à-dire, on parle là des humains psychiques. Parce que le Messie doit être, il doit être le repère du monde. Il est l'homme qui a la... Il est l'homme par définition. Il est la fin de l'homme, l'accomplissement de l'homme. Donc, l'homme émane du créateur. L'homme doit être la réplique du créateur. C'est-à-dire, au-dessus de cet esprit, aucune créature ne doit être au-dessus de lui. Il doit avoir tout sous-suit. C'est ça son des... Il le perçoit. Et c'est ce qui est venu qui va inspirer sa prière. Il ne va pas s'inspirer, il ne va pas s'inspirer de... Guérot. Il ne va pas s'inspirer... Je ne sais pas, vous comprenez, parce que Guérot était des principautés spirituelles. Il ne va pas s'inspirer parce que le Messie est né dans une famille humaine. Il avait une... Il avait une généalogie qui le liait à la famille humaine. Donc, à certains moments, certains pouvaient réussir dans les affaires. Certains pouvaient devenir même des docteurs. Docteurs en théologie, je ne sais pas quoi. Mais ils s'en foutaient de tout cela. Parce que le Messie savait clairement que derrière ça, il y avait une énergie de tromper. Voyez bien ? Quand vous avez au sein d'une famille, voyez bien, dans un monde où on définit tout à partir du périssable, quand vous avez derrière, dans une famille, un individu qui devient le support de l'impie, vous poussez tout le monde vers la matière, ça devient un facteur de pression, un facteur d'inspiration de prière. où des fois vous allez même dans la chambre, vous dites, mais Dieu, mais comment toi tu me laisses sans argent ? C'est bon ? Cet individu devient un facteur d'inspiration, des désirs, des préoccupations, d'envie. Des fois, quand vous le regardez, si vous définissez à partir des éléments qui lui donnent la puissance, vous avez honte de vous. Vous dire, mais c'est quoi ? Quel Dieu j'ai pris ? Mais le Messie est fait à l'abri de tout cela. Est-ce que vous comprenez ? Donc s'il est apparemment une faible demande, c'est pour les ignorants. Mais il vient d'en haut, Jean-Baptiste nous dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et lorsque vous lisez l'Épître au Corinthien 15, je pense vers le verset 40, quelque chose comme ça, où l'esprit de lui parlait toujours de l'identité du Messie, présentant le deuxième Adam, le deuxième Adam comme un esprit vivifiant en devenir. Il devint un esprit vivifiant. C'est-à-dire, c'est lui par lequel, cet esprit par lequel le Créateur communique sa vertu aux humains. C'est-à-dire, il élève les humains à la vie. Il devint un esprit vivifiant. Donc le Messie avait la lecture claire de son devenir. Et vous pouvez comprendre que vos prières s'inspirent de l'idée que vous faites de votre devenir. Vos prières. Donc c'est pour ça que ça ne se situe, c'est pour ça qu'on se retrouve dans un cycle religieux. Vous avez des individus dont chacun le devenir s'inspire que le moment quand vous retrouvez un mercredi, on dit, Seigneur, invoquons le royaume. Que ton royaume vienne alors que le Créateur et le Hume, lui sait clairement que son obsession, c'est le indévenir qui s'inspire du monde extérieur. Il le sait. Vous voyez ? Je veux avoir une voiture, je veux avoir une maison, je veux même avoir un jet privé, je veux devenir ministre, je veux devenir directeur général, je veux devenir... Mais c'est ça, c'est ça votre prière, c'est ça la base réelle de votre prière. Donc aucun de ces éléments ne vient d'en haut, ça s'inspire de votre univers. Quand vous allez sous l'eau, dans la mer, les poissons prient. Mais les prières, les poissons, ne peuvent pas s'inspirer de votre sphère visible, de votre sphère sociale. Les désirs des poissons s'inspirent où ? Dans la mer. Les poissons prient. Quand vous allez dans le monde animal, qui sont dans la forêt, ils prient. Quand le lion a passé trois, quatre jours sans arriver à craper un bon jévier, vous le trouvez pour rousser, ils prient. il invoque la providence. Les animaux croient à la providence. Ah oui, ça je vous le dis. Les animaux croient à la providence. À partir de là, vous comprenez que ces animaux, les poissons dans la mer, les végétaux et les humains sont rechis par la même énergie. Par la même énergie. Vous comprenez ? Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, le lion, quand il a de la combattie, quand il veut attraper les animaux, il devient méchant. Et ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, que ces individus sont habitués de la combattie, le monde devient de plus en plus méchant. Parce qu'on est dans l'invocation, on est dans l'invocation d'énergie. Donc, ce qui va mettre dans le Messie à l'abri de l'influer de ces énergies négatives, c'est-à-dire de ces énergies créatrices, du principe créateur. Donc, ce que veut le Père, le Fils le demande et qu'est-ce que le Père fait ? Mais il le réalise. Instantanément, quand le Messie allait en prière, quand il sortait de là, il était un autre homme. Une pierre était ajoutée à l'édifice. Il allait donc de gloire en gloire. Mais pourquoi nous allons de ténèbres en ténèbres ? Parce que nos prières invoquent les forces des ténèbres. Et c'est cela le mystère du monde dans lequel nous sommes. Parce que l'Antichrist va régner parce que les hommes l'invoquent. Tous les éléments de l'univers l'invoquent. Je ne sais pas qu'on connaisse. Oui. Dernièrement, le pape a fait un discours je pense il y a environ deux semaines. Il dit clairement que quand on écoute les forces qui agissent dans l'univers, tous les paramètres sont rassemblés pour que nous entrons dans une terre nouvelle. Ces paramètres, c'est quoi ? Mais écouter les désirs des peuples. Écouter. On se retrouve. Qu'est-ce que les désirs sont inspirés par qui ? Par l'énergie kousmite. Cette énergie qui s'oppose au culte du créateur. Voyez, c'est cela. Et ça, le Messie le discernait clairement. Le Messie le discernait clairement. Donc, il va donc, il a un devenir et qui est annoncé par les prophètes, tous les prophètes. Comme il le dit bien, les prophètes et la loi parlent de moi. Donc, l'enfant qui va naître par la Vierge va devenir quoi ? Le Messie. C'est-à-dire, celui par qui le créateur rend sa gloire visible. Mais il faudra qu'il croisse. Mais pour qu'il croisse, il lui faudra sortir des pressions émanant des énergies négatives, ces énergies négatives qui s'appuient sur les passions des individus. Il faudra qu'il croisse. Le premier facteur de persécution du Messie, c'était des humains qui se définissaient comme des hommes mais désirant par sa dente. C'est-à-dire que quand vous êtes aveugles, le premier facteur c'est les gens qui sont autour. Vous voyez très bien ? Le premier facteur, des fois ça peut être les gens de la famille, ça peut être les gens au milieu de la nation où vous êtes. Le premier facteur, c'est que chacun de nous veut toujours devenir mais par rapport à l'autre. Il veut toujours devenir mais par rapport à l'autre. Vous voyez très bien ? Mais si l'autre a pour racine l'impie, dont l'impie devient le support de l'énergie négative pour exciter en poids les désirs. Et quand vous allez sur ces informations bien disponibles maintenant qui ne relèvent plus des régulations, vous allez voir la grande invocation universelle où on vous dit qu'il manque du point de la lumière qu'on appelle Satan et les points de l'éternel qu'on appelle Satan que les hommes pensent par Satan. C'est-à-dire que les hommes désirent par Satan. Donc ça veut dire que toute la Terre invoque des énergies négatives. Et c'est ainsi donc que vous voyez clairement ces énergies fondent dans le monde. Ces puissances spirituelles maléfiques descendent sur la Terre. Et comme nous le disions ce matin avant de revenir sur l'identité parce que j'aimerais que davantage nous fassions de la puissance des prières, la vie des prières du Messie pour que davantage nous comprenions. Et comme nous le disions ce matin, voyez clairement que le maître y est choix, lui, puisque ses désirs s'inspirent du Père, il est progressivement changé à l'image de son Père. C'est-à-dire que comme vous lisez dans les proverbes, il est annoncé comme étant l'intelligence matérialisée. L'intelligence qui fait partie qui est le précis créateur, il est annoncé comme étant la force matérialisée. C'est lui par qui le créateur est en son empire sur la Terre. Voyez, c'est annoncé avant qu'il n'entre dans l'univers. Donc, il a cette lecture claire de lui. Lecture claire de lui. C'est pour ça qu'il ne s'inspire pas du monde. Il ne s'inspire pas de Satan. Mais il s'inspire du créateur. Donc, progressivement, on voit comment cet esprit est transformé, comment il devient clairement l'expression visible des qualités du créateur, des vertus du créateur. On dit à l'âge de douze ans l'enfant expériorise une intelligence étrange. Donc, on comprend que l'enfant prie dès son bandage. C'est-à-dire que cette prière nous diront que c'est l'expression de sa nature. Et c'est lui-même qui dira tout ce que vous demandez à mon homme vous sera donné. Ça veut dire que tout ce qui s'inspire de mon identité, le frère Henri, ça veut dire ce que le monsieur veut dire, c'est que si Henri découvre mon identité, tout ce qu'il désire qu'il s'inspire de moi, tout ce qu'il désire, tout ce qui s'inspire de moi, comme moi-même, j'ai désiré que c'est l'inspirant de mon père, mon père a agi. Tout ce que tu demandes s'inspirant de moi, tu le recevras. Donc, on voit dans l'inverse que la source d'énergie qui nous alimente au quotidien nous éloigne plutôt du créateur. C'est-à-dire qu'on voit plutôt des esprits qui deviennent méfiants vis-à-vis du créateur. Ils ne se reconnaissent pas dans l'imbécile. Donc, ça veut dire que la prière que vous faites vous rapproche plutôt d'un autre. Il est l'ennemi du créateur. Vous voyez, c'est bien. Et comme cet autre-là, l'impie, vous le voyez comme ça ? Non. Mais c'est lui qui transforme l'environnement. C'est lui qui apparaît à travers l'éclat de la matière. Donc, c'est pour ça que ces individus ne se reconnaissent que dans l'éclat de la matière. Vous voyez, très bien. Parce que l'énergie qui est derrière cet éclat, c'est la même énergie qui est en eux. Donc, qui se rassemble, qui se ressemble, s'assemble. Facilement, donc, le mariage s'établit clairement. Vous voyez, c'est cela, le mystère du monde. Et à l'inverse, celui-là qui se lève comme une faible plante, nous disons bien dans les appareils physiques. Mais il est le principe même de la force et il va s'élever. Il va s'élever et sa force va se révéler lorsque vous lisez ce passage, ce chapitre des Haïts. Sa force va davantage se révéler par sa puissance à traverser l'adversité derrière les éclats. Mais, imaginez, c'est-à-dire que pourquoi vous compreniez réellement la force inimaginable du Messie, l'esprit qui est le Messie, c'est-à-dire qu'en fait, prenez l'exemple que toute la terre est gouvernée par une force effroyable qui détourne toute la terre d'Héloïm. Mais vous avez un individu qui suit un chemin à contre-pourgâme. Vous voyez ? Ça veut dire que c'est un esprit géant, supérieur à celui qui impose son dictat à tous les autres. C'est là la force. Le Messie savait que c'est là la grandeur. Et lorsque vous commencez ainsi à vous identifier au Messie, vos critères des puissances changent. Vous voyez ? Vos critères des puissances changent. Vos critères des grandeurs changent. Vos critères d'intelligence changent de savoir. C'est lui qui apparaît comme faible, il est la force en construction. Il est la puissance en construction du Messie. Et c'est donc ce qui va permettre à ce que il rentre dans ce cycle de développement de son intelligence. Et comme je vous le dis, le disciple, le vrai, est appelé à divédit conforme à son maître. Le vrai disciple s'inspire de son maître. Le vrai disciple s'inspire de son maître. Le disciple du Messie, c'est un esprit qui s'est défini à partir du Messie, non pas à partir des éléments du monde. Le vrai disciple du Messie ne s'est défini même pas à partir des créatures qui sont supérieures à notre monde visible. Il ne s'est défini même pas par rapport au dément. C'est pour ça que lorsque Satan apparaît mettre Yeshua dans le désert, Yeshua sait clairement qu'il a affaire à Satan. Mais c'était dans la pensée, ce n'était pas physiquement, c'était dans la pensée. Mais, il ne se reconnaît pas dans Satan. Il se reconnaît dans son père. Il se reconnaît dans son père. Donc, c'est ça, c'est ce qui va faire la clé de son développement. Et lorsque vous lisez ce même livre au verset 9, quelqu'un va nous le lire. Donc, cette prophétie qui annonce le devenir du Messie, le devenir présenté du Messie, c'est que l'enfant qui va naître va devenir. C'est-à-dire celui qui rentre dans le monde comme une faible plante. parce qu'il a la vraie lecture de la force et de la puissance dans son père. Disait-nous l'Esaïe 9, verset 9. C'est un autre passage. C'est une autre prophétie parlant du Messie de son devenir. Verset 9, oui. Tu vas lire. C'est une autre prophétie Depuis son premier, nous bâtiments en pierre d'étage. D'un cycle qu'on a été trouvés à partir verset 5. À partir verset 5. Un enfant nous éveille. Un enfant nous éveille. Un fils nous éveille. Et la domination reposera sur son épouse. On l'appelera admirat pour le lui puissant, terre éternelle, prince de la terre, donner à la vie de l'enfancement et une paix sans fin au tronc de David et à son royaume. Voilà. Vous pouvez continuer avec ça. Après, mais ce qui est, quand vous revenez dans le contexte de cette prophétie, en fait, c'est une époque où Israël est en déportation. Il subit la domination des Babyloniens. Babylone est joué sur le rôle de la figure visible de Satan. Donc, Israël, à cause du fait qu'il rentre dans une confusion de valeurs, il va se retrouver assujetti aux Babyloniens. Simplement parce que Israël va être déconnecté de son Elohim pour commencer à provoiter les mêmes valeurs que les Babyloniens, les mêmes éléments que les Babyloniens. Il va être envoyé en déportation. Donc, le roi Babylonien, Nébuchadnezzor, il est la figure visible de Satan. Et cela nous renvoie au pouvoir du monde qui n'est autre que la figure visible de Satan, que Satan utilise pour asservir les esprits. dont vous avez un peuple qui est appelé à être la projection des Noïbes qui se retrouve totalement asservi à Satan. Donc, à partir de là, la vocation de l'enfant qui va naître, c'est de s'élever au-dessus de celui qui a servi pour qu'il serve d'instrument de retour. L'enfant doit s'élever au-dessus de la force cosmique, de la puissance qui a servi Israël. Donc, il doit revêtir un pouvoir supérieur à celui des Babyloniens. Au-delà de la figure visible qui représentait Nebuchadnezzar, parce qu'à l'époque, c'était des puissances universelles, on peut dire des puissances cosmiques, parce que Babylon dominait le monde. Donc, en d'autres termes, Satan dominait le monde au travers de Babylon. Cela veut dire que, entre guillemets, le concept de gloire, de richesse, d'intelligence était Babylonien. et il gouvernait toute la terre. Comme vous voyez aujourd'hui, toute la terre est devenue occidentale. Toute la terre est aussi organisée sur le plan culturel, sur le plan idéologique. Et derrière l'occident, il y a une intelligence qui est perverse. Vous voyez clairement ? Donc, derrière cette intelligence perverse, il y a Satan. Et son objectif, c'est de contrôler les esprits, domestiquer les esprits. Donc, ça fait qu'il a apprivoisé les esprits, et ces esprits de connecter du créateur sont totalement morts. Morts. Ces humains ne sont sensibles qu'aux besoins de leur corps. Donc, vous comprenez, ils sont réduits à un niveau où leurs prières ne sont que les pensées que Satan leur impose. c'est là la situation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le roi Salmon disait que rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a été. Vous comprenez ? Parce que vous avez un monde qui a la même configuration, la même structure. Donc, au moment où, par exemple, nous qui sommes là, lorsqu'à un moment donné, nous servons de support au démon, quand tu parles, ils vont s'appuyer sur un autre. Tout le monde est et s'appuyer sur un autre. Donc, les démons vont s'appuyer sur toi, tu deviens président du Cameroun, si tu n'es plus là, ils vont chercher à s'appuyer sur un autre. Mais ce sont les mêmes démons. Ils ont le même objectif, ils ont la même vocation, domestiquer l'esprit dans la chair. Donc, sortir là de sa vraie identité, celle du créateur, l'amener à se définir par rapport à la matière, par rapport à la créature. Donc, c'est ça ce contexte. Mais il faut maintenant que le Messie, le Messie, puisse s'élever au-dessus de ses forces spirituelles. Mais pour qu'il s'éleve au-dessus de ses forces spirituelles, il faut que l'idée qu'il s'est fait de lui ne soit pas activée par ses forces. N'est-ce pas ? Pour lui, l'idée de grandeur, l'idée de puissance, l'idée de... Il ne s'inspire que de son père parce qu'il doit être le bras d'Elohim. Non, le peuple d'Elohim, c'est le bras d'Elohim. C'est le bras d'Elohim. C'est le bras d'Elohim. C'est la berge d'Elohim. Le peuple d'Elohim, c'est la parole vivante. C'est la parole vivante. C'est-à-dire, ce sont des esprits qui sont revêtus des vertus du Créateur au travers desquels il permet à tous les Camerounais de se réveiller, de prendre conscience combien ils ont été entraînés dans l'eau. Donc, c'est ce qui fait donc que l'enfant va rentrer dans un véritable cycle de prière. Bon, nous avons fait le fait que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas conscients qu'on est des supports de l'énergie du mensonge, de la tromperie. On a fait du Créateur un menteur. Nous disons que nous prions. Vous voyez, les années passent, mais on voit plutôt que nous allons d'abritissement en abritissement. Alors que les vrais qui prient vont d'intelligence en intelligence. Ils vont de force en force. Ils vont de puissance en puissance. Lorsque leur prière s'inspire du Messie, à un certain niveau, ils sortent de l'idée que personne ne peut marcher comme le Messie a marché. Parce que ces gens-là, ces esprits-là, savent que leur identité c'est le Messie. À un moment donné, ils sortent de leur état, ils rentrent dans l'identité de l'œil dans le Messie. Et c'est le Messie qui marche avec eux. Vous comprenez bien? Quelqu'un va nous lire au match. J'espère qu'on se comprend bien parce qu'après, je vais vous laisser le temps de poser aussi des questions. Mais c'est très important ce dont nous parlons, que nous le comprenons, que le Père nous aide à le comprendre. Je vous dis que là où vous êtes, vous êtes des esprits. Mais ces esprits dans le devenir, c'est dans le Messie. Mais vous dites, chacun, Jésus pouvait devenir une forterie, même un malade s'il est réveillé. Et qu'il commence à identifier au Messie, je vous dis, c'est une force incroyable. vous voyez les inégalités parmi les nations où vous voyez à un certain moment, il y a un individu qui sort de l'eau. Il devient la projection des astres. Il n'a rien de plus que vous. Mais simplement parce que vous, vous êtes ignorants, vous croyez que vous êtes une chèvre, lui, il croit qu'il a esprits. C'est tout. Et il se connecte aux forces ascendantes qui gouvernent le monde au travers de lui. Mais cette force commence à diriger. Et vous commencez à le prendre pour un dieu. Vous comprenez, chers amis ? Et j'en ai souvent fait cette habitude. Quand vous, vous parlez dans, par exemple, le contexte, si vous trouvez un individu qui, sa première année, et puis qu'il commence à chercher l'argent, lui, il n'a eu à c'est que à une somme d'argent qui ne dépasse pas 100 000. Tu viens dire à cet individu qu'on va te donner 10 millions. On va dire mais non, c'est pas pour moi. On va dire mais c'est pas pour moi. Viens lui dire qu'il va avoir 100 millions à croire. Et il s'est dit c'est à son niveau. Comprenez ? C'est comme ça. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez un individu qui est à la dimension humaine, donc les pensées, les aspirations ne viennent que de Satan et ne décident que les choses. Quand vous lui parlez du Messie, il dit c'est pas pour moi ça. Le Messie nous m'énorme, ça c'est trop haut. Le Messie est Dieu, moi je suis humain. Oui. Donc c'est important parce qu'on ne peut pas prétendre devenir comme notre maître, devenir une même plante avec le Messie si nous ne savons pas qui est-il. si nous ne comprenons pas les ressorts qui étaient les siens, les moyens qui étaient les siens, qu'est-ce qui a fait que le Messie sorte de ce champ cosmique ? Pourquoi il s'est élevé au-dessus du tout ? Vous comprenez ? On ne peut pas devenir si même vous voyez Béranger avec de l'argent et que Béranger excite en vous des désirs. Pour devenir, pour vous réaliser par rapport au repère que vous donne Béranger, il faudrait que vous cherchiez à comprendre comment qu'il est. Quels sont ses moyens ? Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il en soit là ? Hein ? Vous comprenez ? Je ne sais pas. Donc, le devenir des fils d'Éloïdes, des héritiers d'Éloïdes, c'est le Messie. C'est pour ça que les Écritures disent qu'il est le fils premier né. Et le Messie s'est défini comme étant la porte des Bérangers. C'est-à-dire que hors de lui, vous ne pouvez pas faire partie de la famille des Éloïdes. Il est la porte, la porte d'entrée pour que vous fassiez partie ici de la maison de la sœur Valérie. Il faudrait que vous accédiez par la porte. Le Messie est la porte. Ça veut dire que son identité est le seul moyen par lequel on accède dans l'héritage que le Père a défini. Il est la porte. Je suis la porte d'Éloïdes. Je suis la porte d'Éloïdes. Mais le brigand dit qu'il cherche à rentrer par la pêne. Je suis la porte d'Éloïdes. Donc, celui qui n'entra pas par la porte dit que c'est un brigand. Alors, quelqu'un va le lire Romain. L'Ire de Romain, chapitre 10. nous allons commencer un peu plus haut. Donc, pour que nous comprenions pourquoi ça ne veut pas dire que nous ne prions pas. Mais j'ai dit que toutes les espèces vivantes prient. Toutes les espèces. Vous arrêtez de prier quand vous partez de votre corps. Vous arrêtez de prier quand vous partez de votre corps. Maintenant, la grande question se situe au niveau de la source de vos prières. La source de vos prières, source spirituelle, source énergétique de vos désirs. Nous parlons des désirs. Donc, vous ne priez pas simplement quand vous vous retrouvez un mercredi ou un dimanche. Vous êtes tout le temps en prière. Maintenant, à quelle source d'énergie êtes-vous connecté? Imaginez bien que quand vous avez des pensées, elles ne viennent pas de vous. Elles viennent de quelque part. Si elles ne viennent pas du créateur, elles viennent de Satan. Ce sont ces pensées qui deviennent des désirs. Vous avez des projets, ils viennent de quelque part. Mais le projet, le créateur ne peut pas influer sur vous les projets qui sont contre lui. Ou contre vous-même. pour vous-même. Merci. Merci. Merci.